Salut les amis et bienvenue dans ce vlog numéro 8 Le programme du jour c'est de vous emmener avec moi à la table pour vous montrer 3 heures de jeux consécutives Je vous montre absolument toutes les mains que j'ai jouées durant cette période et ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve en fin de vidéo pour débriever tout ça En attendant je vous souhaite un bon visionnage C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez donc on y va pour cette première main Il y a un joueur qui a 55 ans environ, qui est assez loose qui est agressif également, qui est collant, qui n'est pas très simple à jouer en milieu de parole qui décide de relancer à 15 sur les blindes 2-3 Tout le monde foldera jusqu'à moi et j'ai paire de valets au bouton et donc je vais être décidé de 3-bet à 45 En big blind, un reg, c'est un joueur pro qui a environ 35 ans qui est plutôt solide de ce que j'ai vu les jours précédents Je l'ai déjà joué une fois ou deux Il est vraiment solide et il décide de call Alors là du coup c'est vrai qu'il a une range très forte pour me call ici, donc je le mets sur As-Roi, paire dame, paire roi, paire As Voilà, je suis quasiment sûr qu'il est uniquement sur cette range là voire paire de 10 de temps en temps Donc il call et le joueur en fait, calling station, call sans trop de surprises Je m'attendais à ce qu'il call, bien évidemment Donc le flop est plutôt mauvais pour nous puisqu'il ouvrira un As Donc il y aura As-3-9 de coeur Le reg va checker tranquillement Après une petite réflexion Le joueur lose check et je vais checker bien sagement derrière puisque comme je l'ai dit je vois en fait le reg vraiment très fort sur cette main là Donc ici, le reg va checker à nouveau Et là donc le joueur assez agressif en fait comme je disais va miser 50 Donc là j'ai une décision à prendre Je vais rester sur la base de ma lecture préflop donc à savoir les dames, les rois ou As-Roi Donc je vais folder sagement puisque je sais que le reg va toujours payer avec une paire de rois ou une paire de dames ici et je me sens vraiment pas devant du tout Donc sans compter qu'il peut y avoir des petits As également du côté du joueur agressif malgré que le sizing est quand même assez faible il me semble pour un As Donc je suis sorti du coup et je vais vous laisser regarder en fait la suite pour vous montrer en fait effectivement que j'ai pas perdu trop d'argent sur ce coup là puisque ça va check check et effectivement il va ouvrir une paire de rois le reg Voilà, il y avait pas trop de surprises pour qu'il me paye en cette position Voilà, donc le reg remportera le coup et je n'ai pas pu voir la main du joueur qui avait misé 50 sur la turn La main suivante, et bien rebelote on est reparti avec les valets donc il y a eu juste un limp donc à 3 juste avant moi j'ai relancé à 17 tout le monde a fold jusqu'à notre joueur loose donc qui jouait contre nous tout à l'heure avec le reg qui a collé donc à la small blind à 17 le joueur en costume a payé 17 également et le limper a payé 17 également donc on attend le flop le flop sort il est pas très très avantageux pour nous puisqu'il y a dame, 10, roi, rainbow donc on a un tirage quinte par les deux bouts donc c'est plutôt pas mal donc là tout le monde check jusqu'à moi je vais checker bien évidemment je vais pas perdre en fait mon équité si je me fais relancer le turn est un 3 de carreau donc tout le monde va check également pour les mêmes raisons soit je suis loin devant soit je suis loin derrière donc je vais checker et la dernière sera un 10 à nouveau donc il y a une doublette du 10 ça check ce joueur donc bet 17 donc c'est une petite mise alors c'est une petite mise du coup ça me donne une cote pour aller voir pour aller vérifier les papiers le souci c'est que souvent dans ces petites mises là on va souvent call muck et il y a certainement un autre facteur qui a vraiment joué c'est que regardez un peu le joueur en small blind c'est vrai qu'il était vraiment très intéressé par l'action que j'allais faire et donc je le sentais bien avoir une main à call donc je préférais foller directement et économiser 17 vu la texture du board parce que c'est vrai que là je ne battais pas grand chose au final alors ici donc j'ai ouvert un as roi donc j'ai ouvert à 15 préflop j'ai fait un continu à shot bet à 10 quand j'ai touché un roi au flop je ne vous ai pas mis l'habillage parce que ce coup n'a pas vraiment d'intérêt mais c'était juste pour vous montrer vraiment toutes les mains et derrière j'enverrai un deuxième barrel à 20 et ça va folder tranquillement donc voilà pas très très intéressant comme coup mais voilà c'était l'histoire de vous montrer vraiment tous les coups que j'ai joué pendant une durée de 3 heures donc ensuite viendra ce coup où j'ai une paire de 9 donc là pareil j'ai payé une petite relance de la small blind malheureusement il y aura un borne en fait qui ne sera pas très intéressant pour moi puisqu'il y aura 2 overcards ça aura misé donc j'aurai folder tranquillement le joueur loose donc à limper le joueur avec le costume à limper derrière et donc la femme qui est à ma droite à limper 3 j'ai décidé de relancer 21 avec as roi tout le monde a fold jusqu'à en fait le joueur loose donc qui a call comme d'habitude et donc là le joueur au costume a décidé de me relancer à 100 donc il me limper raise la joueuse à côté de moi fold et voilà je décide de call alors ici il y a une range en fait qui est plutôt forte j'imagine que voilà c'est souvent une paire bien évidemment donc il y a les dames il y a les valets il y a les 10 j'imagine encore que les 10 la plupart du temps il aurait certainement le jeu scol il y a des as et des rois également même si j'en bloque en fait quand même la moitié mais bon je peux pas quand même jeter as roi donc je vais le jouer je vais le jouer post flop et là ici ben voilà c'est très très surprenant ce qui se passe je vous laisse écouter c'est débrouille Donc en effet, ici, il me dit tout ça. C'est simplement que je dois avoir As-Roi et donc il met tapis et il me montre carrément son jeu. Il ouvre son jeu pour me montrer qu'il a paire dame justement pour pas que j'aille payer avec As-Roi et toucher un As ou un Roi. Donc on fait vraiment là face à un profil qui a peur de se faire craquer, qui est content en fait qu'on ne le suive pas et de gagner le coup des petits pots du genre. Donc ça c'est vraiment un paramètre qui est intéressant à prendre en compte pour la suite. Et c'est vrai que du coup, il fait une bonne lecture, j'ai As-Roi. Mais l'autre élément également qui est intéressant, c'est qu'effectivement il n'arrive pas à imaginer que je puisse juste le col avec les Rois ou les As ici. Mais voilà, coup qui est plutôt surprenant et plutôt fun. Ensuite, donc je limperai une paire de 8 puisque voilà, on est vraiment sur une table de calling station et une paire de 8 après post-flop, c'est compliqué à jouer contre 3 ou 4 joueurs. Donc je préfère la limper sur ce genre de table. Et donc on va aller voir un flop tranquillement où il y aura un 7, un As et une petite carte en dessous de ma paire de 8. Donc ici, tout le monde va checker jusqu'à moi. Je vais décider de faire une petite mise pour le cas de figure où il n'y a pas d'As dans le coup. Et donc essayer de remporter le goût tout de suite. Mais je me ferai relancer à 25, puis sur-relancer encore à droite. Donc je foldrai à la vitesse de la lumière. Et pour la petite histoire, mon adversaire à droite, donc à As-7 pour deux paires au flop. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de surprise en général, ils en relancent dès qu'ils ont du jeu. C'est quand même assez incroyable. Ici d'ailleurs, les deux joueurs iront à tapis, puisque le joueur en costume aura un tirage couleur, qu'il ne touchera pas. Et là, on va repartir pour un remake, avec une paire de 10. Le joueur au costume à limper 3. Tout le monde a fold, j'ai relancé à 22. Donc là, j'ai augmenté un peu le sizing, parce qu'ils sont en calling station. Mais ça ne change rien, comme vous le voyez, puisque le joueur lose, call, et le joueur au costume recolle à nouveau. Donc on est à nouveau tous les trois dans un coup. Et voilà. Donc là, on n'a pas vraiment de lecture sur les mains qu'ils ont, tellement ils jouent deux coups. Et on a un super flop pour nous, puisqu'on a 8-9-3 avec deux piques. Donc on est plutôt content, ça check check. Donc on va faire un continuation bet à 50, puisqu'on est bien souvent devant eux au niveau de la range. Le joueur, donc en big blind, qui est lose, va prendre un petit instant pour réfléchir. Et il va finir par fold, tranquillement. Et notre ami va nous faire le remake de tout à l'heure, puisqu'il nous remet all-in. Donc un peu plus de 600 dollars. Et il nous remontre son jeu à nouveau, de peur de se faire craquer. C'est quand même incroyable. Et il nous montrera 8-9 pour deux paires. Donc voilà, je vais vous laisser encore l'écouter. C'est complètement fou, en fait, ce qui se passe là. Et du coup, il m'économise beaucoup d'argent, bien évidemment. Donc on va prendre un petit moment pour l'histoire. Mais voilà, on va fold tranquillement. Ensuite, donc on aura cette paire de 5. Donc on va limper. On va lim-call, une relance à 15. Je pense que c'est des mains qui sont intéressantes à lim-call, là, dans la range. Puisque, justement, on est sur une table de conning station et post-flop. C'est très compliqué de jouer ces mains-là. Dès lors qu'on a montré de l'agressivité et qu'on veut continuer à faire des c-bet, etc. C'est un peu trop compliqué. Donc voilà, ici, lim-call était le meilleur plan. Mais un board qui n'a pas été intéressant pour nous. Puisqu'il y a eu des cartes, en fait, qui étaient bien au-dessus de notre paire. Et qu'il y a eu un peu d'action. Donc on a foldé sagement. Ici, nous sommes déjà dans l'action post-flop. J'ai enregistré en cours de main. Et nous avons As-10 en small blind. Donc ce qui s'est passé est très simple. Le joueur UTG1 a collé à 3. Le joueur de 55 en loose a collé 3 également. Le joueur au costume a collé 3. Et donc je suis en small blind avec As-10. Et je décide d'overlimp. Donc juste compléter à 3. Et le jeune règle va relancer à 15. Donc tous les joueurs vont coller. UTG1, le joueur loose et le joueur à costume vont coller. On va se contenter de coller ici aussi à 15. Du coup, nous sommes 5 joueurs à avoir le flop. 9 de trèfle, 3 de pique et 3 de pique. Je vais checker sagement. Et le jeune règle va faire un continuation bet à 15. Le joueur UTG1 va fold. Et le joueur loose va coller. Le joueur en costume va fold. Alors encore une fois, on voit un sizing qui est très petit. Puisqu'il nous met 15 dans 75. Et une fois que le joueur loose a décidé de coller. On se retrouve donc à devoir payer 15 pour un pot à 105. Alors bien évidemment, ici, on n'a rien du tout. On ne joue pas grand chose. Mais on peut quand même essayer de faire une analyse des sizing. Et du coup, de la texture par rapport à la texture du board. Et on peut tout de suite voir qu'effectivement, il y a quand même pas mal de tirages. Il y a des tirages piques. Il y a des tirages qu'un de ventral, etc. Donc il y a énormément de mains à tirage sur le coup là. Et on n'a pas l'impression vraiment qu'il cherche à défendre. Donc du coup, je vois beaucoup de faiblesse dans ces sizing là. Donc du coup, je prends l'option de raise. Même sans énormément d'équité derrière. Ici, c'est un spot assez simple de raise. Puisque voilà, ça ne représente quand même pas grand chose. Donc on va prendre un sizing à 85. Et vu l'image que j'ai depuis le début de partie. C'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de moves. Et bien ça va passer quand même vraiment aisément. Je profite également de mon image, bien évidemment. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je n'avais pas encore pris le temps de vraiment trouver un spot exploitant. Ici, c'était vraiment le cas. Donc c'était plutôt simple à placer. Sur le coup suivant, on va avoir notre joueur loose qui va limper encore à 3 comme d'habitude. Tous les autres joueurs vont folder. Et je vais relancer à 20 avec As-10 de carreau. Il y a un jeune joueur qui vient juste de s'installer à la table. Qui est juste à côté de moi. Et qui colle 20. Et le joueur loose, sans surprise, lui va coller 20 également. Donc le flop qui va arriver est plutôt bénéfique pour nous. Puisqu'on aura 3-3-5 avec 2 carreaux. Donc on a un tirage carreau max. Le joueur loose va check. Et on va faire un continuation bet à 35. Donc là, je vois le joueur à côté de moi. Donc il fait un peu d'acting à côté. qui va prendre un peu de temps et qui va payer. Mais il fait le joueur un peu embêté et tout ça. Donc du coup, là j'ai les warnings quand même qui se mettent en place. Parce qu'il en faisait un peu trop à mon sens. Du coup, je vais check cette turn. Donc il y a une dame. Et là encore, il va faire le joueur embêté. Il va réfléchir un petit moment. Il va faire encore un peu d'acting. Et du coup, là je me rends compte que je fais vraiment face à un joueur qui manque un peu d'expérience. Donc je vais quand même le mettre sur une main assez forte. Il va décider de miser 55. Bon, bien évidemment, ici c'est compliqué pour moi de folle. Puisque je tire quand même le tirage couleur. Bien évidemment, il y a des foules possibles déjà. Mais bon, il faudra vraiment qu'il ait paire de 5, qu'il ait paire de dame. Je ne le vois pas trop là-dessus. Je le vois plutôt sur un 3. Mais la doublette du 3 va me faire penser autre chose. Je me vais checker tranquillement pour abandonner le coup. Et à ma grande surprise, il va check aussi derrière moi. Et regardez avec quoi il check. Il check avec un full. Donc il avait vraiment full flopé. Paire de 5 en main. Et pour une raison un peu obscure, il décide de check à la river. Donc je ne sais pas si la doublette du 3 lui a fait peur. Si j'avais une paire en main, il pensait peut-être que j'avais un full supérieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé dans sa tête. Parce qu'au final, il n'y avait que carré de 3. Et la paire de dame qui le battait. Donc voilà. Bon, de toute façon, faites vu l'acting qu'il avait fait. Pour être sincère avec vous, j'aurais tout folle. Ensuite, il viendra ce coup où mes deux amis de la session. Donc M. Louse et M. Costume ont collé à 3. Un papy vient de s'asseoir à ma droite il y a quelques minutes. Il relance à 15. Et je vais décider de le relancer donc à 50 avec paire de dames. Je n'ai pas envie d'être avec une paire de dames à 15. Je sais que mes deux amis vont coller derrière. Et jouer un coup à 4 de manchant de guerre. Donc bien évidemment qu'on va toujours 3-bet cette main dans ce spot. Là, je ressens que mon adversaire a une hésitation. Donc pas à folder, mais plutôt à me relancer. Donc là, du coup, je suis un peu méfiant quand même. Je le sens vraiment hésiter. Du coup, il va tout simplement call. Donc on se retrouve en tête à tête tous les deux. Puisque les deux autres joueurs ont fold. Et le flop est plutôt correct. Valet 9-9. Donc là, mon adversaire check. Et je vais décider de faire un c-bet à 50. Là, j'attends un petit peu. Je regarde. Je ne décèle pas grand-chose chez mon adversaire. Au niveau de la range, en fait, il peut me payer à 50 pour hésiter à me sur-relancer. Il a souvent des As-Roi. Il a souvent des Pères-Roi. Des Pères-As. Des Pères-Valets. Des Pères-deux de 10. Je pense qu'il m'en reste de ce call. Donc là, du coup, je le sens plutôt fort. Donc quand il check, je re-check derrière. S'il a Père-As ou s'il a Père-Roi, en fait, je suis loin derrière. S'il a As-Roi, je ne lui laisse que 12% d'équité. Donc le check me semble vraiment OK dans ce spot. Malheureusement, un Roi sort à la river. Et il va bête 100. Bon, ici, donc 100 à payer pour un pot de 300. C'est encore, en termes de code financière, c'est plutôt bien. Puisqu'il nous faut juste 25% d'équité. Maintenant, dans ce spot-là, honnêtement, est-ce que vraiment, il a 25% de bluff et 25% de main que l'on bat ? Honnêtement, je ne vois pas, quoi, par rapport à sa range préflop, par rapport... Honnêtement, voilà, je ne me vois pas du tout gagner ce coup. Surtout qu'en plus, il lead sur cette river. On est toujours derrière. Donc on va sagement fold. Et on ne verra pas sa main, malheureusement. Je lui poserai la question, mais il ne me répondra pas. Mais je suis à peu près sûr de moi, sur le fait que j'étais derrière. Ensuite, donc, il sera l'heure de la trilogie. Donc une première paire de 7. Où je vais, en fait, payer, donc, juste 3 préflops. Mon adversaire sur ma droite, donc, va faire une petite mise à 10. Que je vais coller, puisqu'il n'y aura qu'une overcard, donc, sur le board. Donc je vais flotter tranquillement. Surtout que lui, je l'ai déjà vu, en fait. Donc c'est toujours notre papy à côté. Mais il fait des mises, des fois, aussi, avec la seconde paire, en fait. Je me suis aperçu de ça, il y a quelques mains juste avant. Mais qu'il seconde paire, elle, jamais, quasiment. Dès lors qu'il y a des mains un peu dangereuses. Là, un roi est sorti. Il me semble, de mémoire, il check. Et je mets 20. C'est vrai que là, je ne vous ai pas mis l'habillage, parce que je n'ai pas noté le coup. Je l'avais juste laissé comme ça. Ce n'était pas très intéressant. Et voilà. Et juste quelques mains derrière, j'ai à nouveau paire de 7. Donc là, le monsieur au costume vient juste de partir. Bon, cette main n'avait rien donné. Je n'ai rien trouvé. Et une paire de 7, je ne sais pas, quelques minutes après encore, quoi. En l'espace de deux tours, j'ai eu trois paires de 7. Et vraiment les mêmes paires de 7. Comme vous avez pu le voir, c'était des paires de 7 rouges. Et les trois n'ont rien donné. Ensuite, derrière, j'ai relancé 10 valets de cœur, donc à 15 préflop. J'ai été payé par small blind et big blind. Donc papy à ma droite, quand j'avais paire de dame, qui est dans le coup. Le flop est plutôt intéressant, puisque je touche un valet en top pair. Je fais donc un c-bet à 25 dollars. La small blind fold et papy va payer assez rapidement. Donc derrière, un 9 va sortir. Et là, papy va me donc bet à 25, après une petite réflexion. Alors, ici, c'est un move un peu bizarre de sa part, puisque soit en fait, il a plutôt tendance à slow player, soit quand il a vraiment du jeu fort, il mise fort. Donc là, sa mise, elle est vraiment très petite. Du coup, je me dis que de temps en temps, il a quand même des dames valets. C'est vrai. Donc là, du coup, je suis derrière. Et qu'il a quand même en fait pas mal de tirages. Donc là, j'ai plutôt envie de le punir et de lui mettre en fait une grosse mise. Donc là, je lui mets 160 pour avoir deux actions possibles, lui faire payer ses tirages un maximum. Et le mettre vraiment en difficulté s'il a une main qui me bat, telle que dame valet ou roi valet, qui peut être possible. Mais voilà, il sait très bien que dans ma range, en relançant UTG, j'ai des mains beaucoup plus fortes qu'un valet. Je peux avoir des paires dames, des paires rois, des paires as. Donc je transforme à la fois ma main en bluff. Et je garde en fait de la value contre ses tirages. Donc le move me semble plutôt correct ici. Donc juste avec un valet, une top pair kicker 10. Mais voilà, ce move, je pense, a accompli plusieurs choses à la fois. Voilà donc pour cette partie de session. Donc ça a duré trois heures. Vous avez vu vraiment toutes les mains que j'ai jouées durant cette période. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette session, j'ai eu vraiment subi une grosse période de ban run. Où j'ai eu douze jours vraiment très compliqués. Alors quand je vous parle très compliqué, c'est que douze jours, au final, de ban run, ce n'est pas si long que ça. Le souci, c'est qu'en France, quand vous faites ça ou dans d'autres endroits, la plupart du temps, vous faites des sessions de 4-5 heures. Et c'est vrai que prendre des coups dans la tronche pendant 4-5 heures, ça va encore. Maintenant, quand vous faites ça pendant 8-9 heures chaque jour, et que vous en prenez plein la tronche, à un moment donné, ça devient vraiment fatigant. Et c'est vrai que là, ça a commencé un peu à me fatiguer. Donc du coup, j'ai resserré un peu mon jeu. Je jouais beaucoup plus abaissé, en fait, durant cette session, tout simplement. Et voilà, pour essayer d'avoir un peu moins, de jouer plus tranquillement. Et là, vous avez vu que même en jouant comme ça, à ce moment-là, je perdais 300 dollars. Donc à la fin de la session, la fin de la partie de session que vous avez vue. Au final, j'ai quand même, en fait, joué 8 heures supplémentaires, donc après ça. Et j'ai fini, donc, à plus 59 dollars, donc sur la session, c'est pas grand-chose, c'est 5 dollars de l'heure. Mais pour moi, c'était important de finir positif, parce que je faisais quand même pas mal de sessions négatives. Mais tout ça, je vous le montrerai. Je vous le montrerai, donc, lors du bilan du mois, le bilan du premier mois. Je vous montrerai ça, pas la semaine prochaine, mais le vlog suivant. La semaine prochaine, je vais plutôt vous parler, donc, du tournoi que j'ai fait au Vénitien, le dernier tournoi Survivor à 400 dollars. Donc, voilà, ceux qui me suivent un peu sur les réseaux sociaux, vous avez vu que dès la première main, j'ai été à tapis. Donc, tout ça, vous aurez la réponse de ce qui s'est passé exactement durant ce tournoi. Et, en même temps, je vais vous parler également de mon challenge, challenge 400 heures de cash game, qui s'est un petit peu modifié. Donc, je vous expliquerai les raisons. Donc, ça, c'est le programme de la semaine prochaine, et ensuite, donc, une vidéo sur le bilan du premier mois. Donc, programme chargé, en fait, durant les prochains vlogs. N'oubliez pas de vous abonner également, c'est super important pour moi, pour faire vivre un peu cette chaîne. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de choses, et je vois qu'il y a quand même pas mal de vues, mais au final, pas énormément, énormément d'abonnements. Alors, si ça ne vous plaît pas, bien évidemment, ne vous abonnez pas. Mais si vous appréciez un peu le suivi et le travail, abonnez-vous, moi, ça m'aide beaucoup. La petite cloche, l'abonnement, et comme ça, tout le monde, il est content. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt. Bonne semaine, ciao. Sous-titrage ST' 501